Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Vous êtes nombreux ce matin à l'attente réellement de la connexion et que le Seigneur soit glorifié parce qu'il a rendu réellement ce jour possible. Je voudrais vous transmettre les salutations de tous nos bien-aimés qui nous suivent réellement aussi et qui nous aiment, qui nous saluent dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre frère le pasteur Yves de Bruets-Sulesco, le pasteur Daniel Glinert de Jumab, notre sœur Lily et frère Philippe ainsi que Marthe nous saluent ce matin. Salutations de notre frère Marcelin et notre sœur Juliette et les enfants, notre sœur Carole de Canada et notre frère Yvon nous saluent également ce matin. Vous avez les salutations du pasteur Tangley de Myanmar, notre sœur Rebecca Bogui de Montréal nous saluent, salutations de notre frère Victor de Kigali qui nous saluent également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations du pasteur Luis de la République dominicaine, salutations du pasteur James de l'Ouganda, le pasteur Arthur de l'Ouganda, le pasteur Kib San de Kenya, salutations du pasteur Albert Matimbe de Zimbabwe. Vous avez les salutations de notre sœur Elodie et bébé Isaac depuis Bordeaux. Et notre sœur Elodie remercie le Seigneur de lui avoir permis d'aménager enfin dans son nouveau logement. Que le nom de notre Dieu soit réellement exalté d'avoir entendu et exaucé nos prières. Vous avez les salutations également de notre sœur Rachel et toute sa maison depuis Toulouse, salutations de notre frère Syria qui est notre sœur Viviane depuis Montpellier. Vous avez les salutations de notre frère Koulibaly et notre sœur Odile et les enfants depuis l'Espagne. Notre frère Thomas, le frère Trésor et notre frère Pablo nous saluent également depuis Bilbao. Vous avez les salutations de notre frère Casquin de Lyon. Notre frère Marcel Huet de Krefeld nous saluent. Notre frère Michel et la sœur Marie-Thérèse de Loudun nous saluent également ce matin. Nous voulons vraiment apprécier chaque moment que notre Dieu nous accorde. Que le Seigneur soit vraiment béni et glorifié, qu'il puisse nous fortifier, qu'il vous fortifie tous là où vous êtes derrière vos écrans. Que le Saint-Esprit puisse réellement être en action et agir dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Salutations de notre sœur Michée et toute sa maison depuis la France. Notre frère Bruno de Paris nous salue. Salutations de notre sœur Esther de Lille et toute sa maison qui nous salue également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre sœur, comme je l'appelle toujours, Mamie Léa, salue tout le monde également ce matin. Que Dieu te bénisse ma sœur, vous êtes tous nombreux et malgré la distance, malgré la séparation de corps, mais en esprit nous sommes réellement unis en Jésus-Christ notre sauveur. Levez-vous, levons-nous là où nous sommes, nous allons réellement fredonner un cœur et glorifier notre Dieu pour recommander la réunion de ce matin entre ses mains. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établis ton trône éterne. Par nos louanges, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent parmi nous, présents au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établis ton trône éterne. Par nos louanges, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. C'est vrai, notre Dieu et notre Père. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voulons réellement te laisser la place. Nous voulons réellement descendre, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous humilier, notre Dieu, afin que toi, tu sois élevé, Seigneur Jésus. Nous voulons descendre, que toi, tu croisses mon Sauveur. Prends la place du roi, prends la place du Seigneur, dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de mon frère. Que tu puisses dominer en seul Maître, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous réalisons combien, sans toi, nous ne sommes rien. Nous réalisons combien, nous avons plus que jamais besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Viens prendre la place du roi, viens prendre la place du Seigneur. Viens dominer dans nos cœurs, viens dominer dans nos vies. Que l'ennemi, Seigneur, perde réellement la place. Que réellement, Seigneur, le monde n'ait plus d'ampleur, n'ait plus de pouvoir, n'ait plus, Seigneur mon Dieu, sa place dans nos vies. Que réellement, nous puissions mourir en nous-mêmes, afin que toi, tu sois élevé. Seigneur, tu es digne de louanges, tu es digne d'adorations. Seigneur, ce matin, tu nous as donné le souffle de vie, afin que nous puissions réellement te louer. Les oiseaux chantent pour toi, les oiseaux exaltent ton nom. Seigneur, pour le soleil que tu as fait lever, Seigneur, raconte le plus fort de raison. L'homme créé à ton image et à ta ressemblance ne te louerait pas, mon Sauveur. Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration. Bénis chacun de nous, Seigneur, ce matin. Tous nos frères qui sont derrière leurs écrans, ils sont nombreux, Seigneur mon Dieu. Le cœur palpité, Seigneur mon Dieu. Mais tu as rendu toutes choses possibles, mon Sauveur. Que nous sois réellement bénis. Bénis notre pasteur. Bénis ton serviteur Père. Qu'il soit fortifié. Qu'il soit conduit. Seigneur, ce matin, il ne connaît pas nos besoins. Il ne connaît pas, Seigneur, nos préoccupations. Seigneur, il ne connaît qu'une seule chose. C'est que toi, tu veux encore parler à ton peuple, mon Sauveur. Seigneur, mets réellement dans sa bouche, mon Sauveur. Les paroles dont nos âmes ont besoin, Seigneur. Nous voulons être nourris. Nous voulons être instruits. Nous voulons être réellement enseignés de toi. Seigneur, bénis-nous ce matin. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce soleil que tu fais lever sur nous éternel. Tu es notre soleil de justice, mon Sauveur. Viens encore réchauffer nos cœurs, mon Sauveur. Viens nous fortifier. bénis tous les nôtres, mon Sauveur. A toi la gloire, la puissance autoritaire à jamais. Prends le contrôle de la réunion. Seigneur, donne-nous une attention. Seigneur, soutenu lorsque tu nous parleras, Seigneur mon Dieu. Tu as dit là où deux ou trois sont réunions, ton nom, tu es là. Et ce matin, tu es encore présent. Sois loué, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié, Père. Et remerciez. Amen. Assez en nous, s'il vous plaît. Nous chantons le 177, l'Oriphard, numéro 177. Ne crains rien, je t'aime. 177. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême. Qui soutient ma foi, la sombre vallée, n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur, oui, non, jamais, non, jamais, tous, non, jamais, tous, non, jamais, tous, non, jamais, tous, non. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais, ne me laisse, oh, non, jamais, non, jamais, tous, non, jamais, non, jamais, tous, non, jamais, tous, non, jamais, tous, non. Je ne suis jamais tous, non, jamais, 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 tous. Je perds de vue, là sera Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux, oui, non, jamais, non, jamais, tout seul, non, jamais, non. Jamais, tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais, ne me laisse, oh, non, jamais, non, jamais, tout seul, non, jamais, non, jamais, tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul, Les dangers à court, reçu, t'il est inconnu, de prier mon tour, Pour prier Jésus, qui dans le voyage, me redis, c'est moi, ne crains rien, courageux, Je suis toujours avec toi, non, jamais, non, jamais, tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, Je ne suis jamais tout seul, jamais, non, jamais, tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul, Amen, amen, jamais, tout seul, jamais, tout seul, le Seigneur Jésus est avec nous. Nous chantons le 231, 231 dans les fardes. Redonne-nous ces jours heureux, 231, quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur, Que le Seigneur, que le Seigneur, comme le Seigneur, remplissait chaque cœur, 231. Redonne-nous ces jours heureux, quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur, Et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face, Redonne-nous ces jours heureux, Redonne-nous ces jours heureux, Oui, redonne-nous ces jours heureux, Oui, redonne-nous ces jours heureux, Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur, Et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face, Redonne-nous ces jours heureux, Le Saint-Esprit remplissait chaqueبة, Redonne-nous ces jours heureux, Oui, redonne-nous ces jours heureux, Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Le Saint-Esprit nous convaincra d'humain Le Saint-Esprit nous convaincra d'humain L'Esprit nous convaincra de la justice Oui, redonne-nous ce jour Oh oui, redonne-nous ce jour heureux Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Le Saint-Esprit nous transformera Le Saint-Esprit changera nos cœurs Le Saint-Esprit nous donnera sa vie Oui, redonne-nous ce jour Oh oui, redonne-nous ce jour heureux Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Et la parole sera proclamée La délivrance sera proclamée Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Et nous vivons la vie de Dieu Et nous vivons la vie de Dieu Et s'élise et s'élise et sur l'éternité Rene dans ses jours heureux Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Le Saint-Esprit nous consolera Le Saint-Esprit nous consolera Et avec lui nous nous reposerons Oui, redonne-nous ce jour Oh oui, redonne-nous ce jour heureux Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Ce n'est ni par la forme Ce n'est ni par la puissance Ce n'est ni par la puissance Mais pas le Saint-Esprit Oh oui, redonne-nous ce jour heureux Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Oh oui, redonne-nous ce jour heureux Quand le Saint-Esprit remplissait chaque heureux Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Oh oui, redonne-nous ce jour heureux Oh oui, redonne-nous ce jour Oh oui, redonne-nous ce jour Et que l'amour de Dieu s'élise et sur chaque face Rene dans ses jours heureux Oh, redonne-nous ce jour Oh, redonne-nous ce jour Oh, redonne-nous ce jour Alléluia 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 Rokomisarim Yesu azali Rokomisarim Yesu azali Rokomisarim Yesu azali Yesu azali Rokomisarim Alléluia Rokomisarim J'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus Rokomisarim Rokomisarim J'aime Jésus Rokomisarim J'aime Jésus Rokomisarim 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 Qui sois loué à lui Loué soit l'éternel Alléluia Loué soit l'éternel Alléluia Loué soit l'éternel Alléluia Loué soit l'éternel Alléluia Oh, qu'il soit béni Oui, qu'il soit béni Qu'il soit béni Alléluia Qu'il soit béni Oh, qu'il soit loué Qu'il soit loué Qu'il soit loué Alléluia Qu'il soit loué Sois loué notre Dieu et notre Père Nous voulons vraiment exalter ton nom notre Seigneur Parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné Par lequel nous pouvions être sauvés Seul le nom de Jésus Seigneur, nous voulons élever ton nom encore plus haut Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom encore plus haut, mon sauveur Puisses-tu être exalté Seigneur, puisses-tu être glorifié Les hommes t'ont abandonné Mais Seigneur, à nous, tu t'es révélé, Seigneur Tu nous as montré le chemin du salut Tu es le salut, Seigneur Jésus Oh, tu es la lumière qui nous éclaire sur le chemin Seigneur, tu es celui qui prend son de nous Le bon berger qui nous conduit vers des verts pâturages Seigneur, laisse-nous t'adorer Laisse-nous te glorifier Laisse-nous te célébrer Laisse-nous vraiment être à tes pieds comme Marie Viens encore nous enseigner Viens encore nous parler, Seigneur Nous implorons ta présence Tu es là, Seigneur Jésus Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom Tu es là, Seigneur Laisse que le Saint-Esprit le contrôle Et bénisse ton peuple Tellement si nombreux ce matin Derrière leurs écrans, mon Dieu Qu'ils soient bénis Bénis ton serviteur, notre pasteur père Seigneur, nous prions pour lui Afin que tu le soutiennes, Seigneur Tu vois, Seigneur, la responsabilité, la charge Seigneur, mon Dieu, soutiens-le, fortifie-le Mets en lui les paroles dont nos âmes ont besoin ce matin Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter Nous sommes venus réellement pour être fortifiés Seigneur, fortifie-nous Parle-nous, révèle-toi encore à nous Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur Nous t'avons prié et remercie, Père Amen Que le Seigneur soit réellement béni Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 132 Psaume chapitre 132 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 132 Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines Il jurera à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite Je ne monterai pas sur le lit où je repose Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux Ni assoupissement à mes paupières Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel Une demeure pour le puissant de Jacob Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata Nous la trouvâmes dans les chants de Yah Allons à sa demeure Prosternons-nous devant son marche-pied Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos Toi et l'arche de ta majesté Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice Et que tes fidèles poussent des cris de joie À cause de David, ton serviteur Ne repousse pas ton loin L'Éternel a juré la vérité à David Il n'en reviendra pas Je mettrai sous ton trône un fruit de tes entrailles Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes Que je leur enseigne leur fils aussi pour toujours Serant assis sur ton trône Oui, l'Éternel a choisi Sion Il l'a désiré pour sa demeure C'est mon lieu de repos à toujours J'y habiterai car je l'ai désiré Je bénirai sa nourriture Je rassasirai de pain ses indigents Je revêtirai de salut ses sacrificateurs Et ses fidèles pousseront des cris de joie Là, j'éleverai la puissance de David Je préparerai une lampe à mon oint Je revêtirai de honte ses ennemis Et sur lui brillera sa couronne Amen Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui, je crois en son amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque promesse Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui, je crois en son amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui, je crois en son amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Dieu, lorsque il dit une chose, la chose arrive Et la grâce que nous avons, c'est de pouvoir réellement réaliser aussi que Tout ce que le Seigneur dit est toujours vrai Et rien de ce que le Seigneur a eu à pouvoir annoncer Ne pourra jamais arriver C'est vrai, le monde aujourd'hui est dans un état des peurs Nous comprenons cela, nous comprenons cela Mais il est une chose qui est toujours très importante Ce que de réaliser que le Seigneur, notre Dieu Rien ne peut lui échapper Et lorsque un événement surgit dans le monde Cela ne peut pas être une surprise pour les Seigneurs Pour les hommes, oui Et puis bon, nous réalisons aussi Surtout que quand quelque chose se passe Les hommes sont dans un état de psychose En est-moi Et beaucoup de choses se disent effectivement C'est à ce moment-là aussi qu'on voit Qu'il y en a beaucoup qui se lèvent maintenant Qui commencent à pouvoir se dire Que nous sommes des prophètes Et que nous disons, voilà, à cause de ceci Ceci est arrivé Et parce que ceci Et puis ceci va se passer ainsi Dieu nous a dit Dieu nous a fait savoir effectivement ceci et cela Moi je l'avais dit l'autre fois J'ai dit, je ne... Enfin, je ne peux pas dire à quelqu'un Qui dit que Dieu lui a parlé Et lui dit que ce n'est pas vrai Dieu parle Tantôt d'une manière Et tantôt d'une autre effectivement Et c'est ce que nous Nous devons comprendre Savoir respecter Quand même C'est ce que quelqu'un dit Voilà que Dieu m'a parlé Donc nous Nous devons juste Respecter ce principe Mais comme je l'ai toujours dit C'est toujours important De pouvoir savoir que Lorsque Dieu parle Il ne parle pas en l'air Le Seigneur parle toujours Conformément à sa propre parole C'est ainsi que nous réalisons Que nous En tant qu'enfants de Dieu Nous avons besoin de pouvoir Réalement aussi Réaliser l'importance De ce que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Aussi nous parler d'avance Afin que nous puissions être Un peuple qui est Qui n'est pas dans un état de psychose Mais qui est vraiment rassuré Et confiant dans le Seigneur C'est là qu'on comprend L'importance de la parole de Dieu C'est là qu'on comprend aussi L'importance aussi de la foi C'est vrai C'est un moment tellement difficile Où les hommes Et que ce soit Parmi les croyants Que ce soit parmi Les politiciens Dans le monde Effectivement Comme nous le disons Les politiciens font Ce qu'ils peuvent faire Effectivement Et nous remercions Les Seigneurs Pour ces hommes Qui prennent aussi Des décisions Parce qu'ils veulent sauver Beaucoup d'âmes Et nous prions pour eux Comme la Bible dit effectivement Que nous sommes appelés A prier aussi Pour les autorités Ainsi Et c'est ce que nous faisons Aussi Priez aussi Pour que Tous ces âmes Qui sont aussi malades Aussi Que le Seigneur Accor la grâce Qu'ils puissent aussi être guéris Parce que Il faut que nous comprenons Que ce n'a jamais été La volonté de Dieu Que les hommes puissent mourir Ce que Dieu veut Que l'homme puisse repentir Et qu'il puisse réellement vivre C'est pour ça que nous devons avoir Dans nos cœurs Effectivement Cet amour Les hommes pour les autres Effectivement Et prier Mais néanmoins Il nous est toujours nécessaire Parce que En tant que peuple de Dieu Nous devons aussi Savoir en réalité aussi Comment est-ce que Les choses Qu'est-ce qui se passe aussi Certainement C'est vrai Et surtout en réalité Où est-ce que nous en sommes En rapport avec Les choses de Dieu Nous savons que Dans le livre de Matthieu Au chapitre 11 je pense A partir du verset 28 Cette parole a toujours été Importante pour nous En tant que peuple de Dieu En tant qu'enfant de Dieu Fils et filles de Dieu Où le Seigneur Jésus Christ La Bible dit Qu'il tressaillit des joies Il pria Il exprima cette parole Il dit Je te loue Père Seigneur Tu sais de la terre De ce que tu as caché Ces choses aux sages Et aux intelligents Et tu les as révélées Effectivement aussi Aux enfants Donc nous réalisons Qu'effectivement Que notre Dieu Est celui qui révèle Effectivement aussi Sa parole Et aussi lorsque Les événements Se produisent Effectivement Dans un temps Il Eux aussi C'est lui Qui nous ramène A ce que nous puissions Réellement voir Les choses De la manière Dont Dieu lui-même A eu à pouvoir Réellement aussi Planifier ces choses Nous sommes dans un âge Tout à fait particulier Et cela aussi C'est ce qui doit aussi Attirer notre attention Ce que L'âge de l'Odyssée Le dernier âge Comme tout un chacun de nous Le sait C'est l'âge effectivement Dans lequel Les seigneurs Se nomment sa parole Nous a déjà Fait savoir Quelles sont les choses Qui allaient arriver Et comment Effectivement Les choses Allaient prendre place C'est important Que vous puissiez Comprendre cela Vous qui êtes aussi Dans la ligne Qui suivez Que le Seigneur Vous bénisse richement Mais c'est nécessaire Pour que Que vous puissiez Être aussi apaisé Dans vos cœurs Je veux dire A ce que Vous puissiez arriver À boire à l'assurance De pouvoir marcher Avec Dieu Parce que Sans la lumière Nous marchons Le ténèbre Effectivement Alors nous Tâtons Nous Nous voyons Pas tellement Très bien Où nous allons Mais le Seigneur Avait vraiment Fait la promesse Merveilleuse Pour son peuple Il disait Qu'il ne pourra pas Penser la ténèbre Il ne va pas C'est-à-dire Autant du soir La lumière Partra Et nous savons Que la lumière C'est le Seigneur Lui-même Qui continue A pouvoir Éclairer Et conduire Son peuple Il a dit Que celui Qui ne suit Ne marchera Jamais Dans la ténèbre Et ça C'est vraiment La grâce Que nous avons À la loi De notre Seigneur Et comme Effectivement On entend Dans ce temps Effectivement Avec ce qui se passe Effectivement Et alors Beaucoup de choses Qui sont dites Effectivement Avec des prophéties Qui sont Effectivement Des anneaux Sous-titrage Et ainsi de suite Mais nous voulons Prendre les scènes Écrivions Pour que nous puissions Voir effectivement Qu'est-ce que le Seigneur Vaut que nous puissions Rétenir Et qu'est-ce qui est Vraiment Important Pour nous Alors Nous allons prendre Un livre Thessaloniciens Je pense Dans 2 Thessaloniciens Capitre 2 C'est là Que je pense Que nous pouvons Ler encore Ce matin Si le Seigneur Permet 2 Thessaloniciens Dans le chapitre 2 Thessaloniciens Thessaloniciens Chapitre 2 Nous lirons A partir du verset Verset 1 Il dit C'est ici Deuxième Épitre Thessaloniciens Donc Chapitre 2 Verset 1 Il dit Pour ce qui concerne L'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Et notre Réunion Avec lui Nous vous prions Frère De ne pas C'est Facilement Ébranler Dans votre Bon sens Et de ne pas Vous laisser Troubler Soit par Quelques Inspirations Soit par Par une parole Ou par une lettre Qui semblerait Venir de nous Comme si le jour Du Seigneur Est Déjà Là Amen Tendre Père Sain Bien Quand nous parler Encore Aujourd'hui Parce que Nous avons Vraiment Soif De toi Les temps Sont Tellement Si mauvais Nous voulons Vraiment Voir clair Au travers De ce brouillard Mouvé De mes Seigneurs Tu as Fais la promesse Que la lumière Brouillera Père Sain Dieu Nous te demandons Grâce encore Je t'ai Pour la grâce Que tu me pardonnes Père Que tu me m'aides Dans mes secours Encore ce matin Vraiment Père Que nous puissions Simplement T'entendre Encore Nous parler Et nous éclairer C'est toi Qui peux apaiser Nos cœurs Que nous éclairons Que l'avantage Vraiment Sois béni Et glorifié Je t'en supplie Père Au nom Seigneur Christ Amen Oui vous pouvez Vous asseoir Nous remarquons Que c'est quand même Tout à fait Impressionnant De voir que Dans cette écriture Que nous venons de lire Cet homme Est un serviteur de Dieu C'est l'apôtre Paul Qui a eu à écrire Effectivement Des choses Concernant La venue du Seigneur Et qui A été vraiment appelé Par le Seigneur Parce qu'il avait Vraiment Un ministère Tout à fait Particulier Au travers Lesquels Effectivement Le Seigneur Lui a révélé Des choses Effectivement Importantes Pour le peuple De Dieu C'est à dire Pour l'église Du Seigneur Parce que Les ministères Bibliques Qui ont été donnés Ici N'ont pas été donnés Pour tout le monde En fait Effectivement Nous réalisons Que dans les scènes Écritures Dans le livre Des Ephésiens Au chapitre 4 Effectivement Le Seigneur Précise D'une manière Assez claire Et vraiment Aussi fort De manière A ce que nous puissions Comprendre Que les ministères Ont été donnés Nous pouvons le lire Avec vous Ephésiens Au chapitre 4 Là nous comprendrons Effectivement Aussi Combien les choses Sont nécessaires Et surtout Que nous puissions Prêter attention Ephésiens 4 Verset 11 Il dit ceci Et il a donné Les uns Comme apôtres Les autres Comme prophètes Les autres Comme évangélistes Les autres Comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement De saints En vue de l'oeuvre Du ministère Et de l'édification Du corps De Christ Jusqu'à ce que Nous soyons tous Parvenus A l'unité De la foi Et la connaissance Du fils de Dieu A l'état D'homme fait A la mesure De la stature Parfaite de Christ Amen Donc effectivement Là nous comprenons Le but pour lequel Le ministère Venant de Dieu Ont été donnés Comme nous l'avons Entendu Ici Effectivement Et pour ça que Ceux qui viennent Des écoles bibliques Effectivement Qui ont leur ministère Parce qu'ils ont eu Des diplômes Et tout ça En fait Ils ont été enseignés Pour Leur Leur dénomination Effectivement Pour servir Effectivement Dans leur dénomination Ils n'ont rien à voir Effectivement Avec le peuple de Dieu Ils n'ont rien à voir Avec le corps de Christ C'est pour ça que Vous pouvez voir Beaucoup de gens Qui se disent Effectivement Des prédicateurs Des docteurs De ceci Et de cela Et qui vous racontent Beaucoup de choses Effectivement Qui poussent Effectivement Les gens Dans la pensée Qu'effectivement Que voilà Ce que le Seigneur Est tenté De pouvoir dire Voici ces événements Ici Ça veut dire Ceci C'est évidemment Comme dans un temps Dans lequel nous nous trouvons Aujourd'hui Vous pouvez remarquer Effectivement Que les gens Il y a beaucoup Qui s'élèvent Effectivement Comme des prédicatistes Qui annoncent Et oui C'est vraiment Le Seigneur Le Seigneur Est à la porte Effectivement Le Seigneur Revient bientôt Et c'est ici On voit tout le monde Effectivement Dans une sorte de punition Effectivement La question Des pouvoirs Pour nous Qui sommes Le peuple de Dieu C'est de pouvoir D'abord Connaître Dieu D'abord Lorsque nous connaissons Le Seigneur Alors nous devons Savoir effectivement Comment ces dieux Agissent Parce que ceux Qui viennent de l'université Ils ne peuvent pas Connaître Dieu Ils connaissent Simplement L'université Ils connaissent Simplement Les enseignements Mais ceux Que Dieu a choisi Que Dieu a établi Lui-même Pour l'édification De son corps Ceux-là Connaissent Dieu Ah oui Ah oui Ah oui Lorsque le Seigneur Avait envoyé Son serviteur Le prophète Jérémie Qui a prophétisé Pour le 70 ans De la captivité Effectivement Donc 70 ans De la captivité Effectivement Il y a eu Un autre prophète Qui était sorti Aussi du Nodanania Qui est venu aussi Et lui avec Ainsi par l'éternel Ce n'est pas tellement Très bien Mais il dit Ainsi par l'éternel Non ce ne sera pas 70 ans Effectivement Et bien c'est dans 10 années Effectivement Que je rassemblerai Les étudiants Ici par l'éternel Effectivement Et bien il était Tellement si ambitieux Il était tellement Dans ce qu'il disait Effectivement Il voulait faire comprendre Que Dieu C'est lui qui l'avait Envoyé Effectivement Mais c'est pour ça Que Jérémie Il lui a dit Effectivement Mais il n'y a pas De problème Mais que ta parole S'accomplisse Effectivement Parce que nous savons Que quand Dieu Envoie quelqu'un Qui annonce sa parole La parole s'accomplit C'est par ses paroles Effectivement Que ça va Que Dieu est un prophète De Dieu On a remarqué Effectivement Que c'est ton mémoire Parce qu'il a eu A pouvoir manquer Parce que ce qu'il avait annoncé N'était pas conforme A ce moment Donc ce qui veut dire Que nous C'est aussi des moments Quand nous vivons Comme ce temps ici Effectivement Que beaucoup deviennent Effectivement aussi De saints Comme des prédicateurs Qui se disent Effectivement Alors la venue Se n'est tellement Si proche Effectivement On doit connaître Dieu Qui il est Et quelle est sa façon De pouvoir faire Parce que Le peuple de Dieu Ne doit pas perdre de vue La marche Effectivement Le rythme Le rythme du Seigneur Il faut que nous soyons Dans le rythme Il faut que nous puissions Être au diapason Pour ne pas rater Nous l'avons entendu avec vous Dans les saintes écritures Dans deux saintes Effectivement Comme cet homme de Dieu L'apôtre Paul Le disait Je relis encore avec vous Effectivement ici Il nous a dit Quelque chose De très important Il nous dit Pour ceux qui Concernent L'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Mais c'est un sujet Sur lequel Il a écrit Sur lequel Il a parlé Effectivement Pour avec lui Le peuple de Dieu Que le Seigneur Revient bientôt Mais cet homme de Dieu Revient sur ce point ici Pour nous dire Il dit Et notre réunion Avec lui Nous vous prions Frère C'est-à-dire que Cet événement Tellement si important L'avènement De notre Seigneur Et notre réunion Avec lui Vous vous souvenez Effectivement Dans les saintes écritures Comment cet homme de Dieu A été vraiment Éclairé Et conduit Par le Seigneur De pouvoir Nous montrer Comment cet événement Donc prendra place Parce que Le Seigneur Avait simplement dit Dans Jean chapitre 14 Effectivement Que je m'en vais Vous préparer Nos places Et quand j'aurai terminé Je reviendrai Pour que Vous prenne en fait Que là où je suis Vous lui soyez aussi Il s'est arrêté là En fait Notre Seigneur Mais Lorsqu'il est donc parti Il est revenu Sous forme de saint Il a appelé donc L'apôtre Paul Effectivement au ministère Et c'est à cet homme là L'apôtre Paul Que le Seigneur A donné réellement La révélation De comment L'enlèvement Prendra place Effectivement C'est pour ça que Dans les livres Effectivement De Saint-Denis Effectivement aussi Pour ce livre 4 Effectivement Il nous fait savoir Que nous ne démarrerons pas Ceux qui sont donc endormis Chose qu'on n'avait pas à dire Que les Seigneurs n'avaient pas à dire Effectivement Mais maintenant L'homme de Dieu Prend cela Et nous montre Aussi Comment les choses Se mettront en place Et comment cela se passera Comment l'enlèvement Aura lieu Effectivement Il dit Mais On chante la trompette A la voix de l'art Effectivement Le Seigneur descendra du ciel Effectivement Et nous le vivons Effectivement Qui sont restés Mais les mots Résisteront premièrement Effectivement Et nous Serons tous ensemble D'abord Nous serons changés tous Et puis nous rencontrerons Les Seigneurs Dans les airs Et c'est là Qu'il nous parle Effectivement De notre réunion Avec lui Et puis il dit Nous vous prions Frère Ne n'ayez pas Vous laisser Facilement Ébranler Dans votre bon sens Et Ne n'ayez pas Vous laisser Troubler Soit par Quelle Inqu'inspiration Soit par une parole Ou par une lettre Qui semblerait venir de nous Comme si Le jour du Seigneur Était déjà là Évidemment Ce que nous réalisons Que nous comprenons aussi C'est que Avec tous ces événements Qui nous entourent Autour de nous Comme on voit Effectivement Oui on m'a envoyé une vidéo Qui venait effectivement De l'Inde C'est-à-dire Des frères qui sont En Inde Qui m'ont Votre vidéo Où les gens étaient A l'extérieur Pendant que l'extérieur Effectivement Ils voyaient dans le ciel Ils voyaient La forme d'un ange Comme si c'était une armée Qui descendait Effectivement Ils prenaient des photos Effectivement Donc c'est-à-dire Que le monde entier Est un émoi C'est disant Effectivement Que oui C'est un événement Assez grandiose Qui va réellement Se passer Alors maintenant Ils se tournent Maintenant Pour voir Effectivement Ce qui va prendre place Et réellement Les gens pensent Effectivement Et ils se disent Que bon voilà Que le Seigneur Revient bientôt Certainement Alors Nous devons nous poser La question De pouvoir savoir Comment est-ce que Le Seigneur Notre Dieu A toujours A pouvoir agir Effectivement Lorsque Il veut réellement Entrer en scène Même dans un moment Comme celui-ci Nous voyons Dans les scènes Écritures Dans le livre De Matthieu Au chapitre 24 Que je voudrais lire Avec vous Matthieu Chapitre 24 Là où Le Seigneur Nous dit Quelque chose De très important Matthieu 24 Le lisons A partir Du verset Je dirais Quelques portions De l'écriture Verset 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 1 Jusqu'au Verset 4 Comme Jésus S'en allait Au sortir Du temple Ses disciples S'approchaient Pour lui En faire Remarquer Le construction Mais il leur dit Voyez-vous Tout cela Je lui ai dit En vérité Il ne restera pas Ici Pierre son Pierre Qui ne soit Renversé Il s'assit donc Sur la montagne Des oliviers Et les disciples Vraient en particulier Lui poser cette question Dis-nous Quand cela Arrivera-t-il Et quel sera Le signe De son avènement Et de la fin du monde Je pense que les questions Que les disciples Ont posées Ce sont des questions Tellement importantes Et qui sont d'actualité Jusqu'aujourd'hui Parce qu'ils ont voulu Savoir Effectivement Qu'est-ce qui va se passer A rapport avec cela Puis-même Le signe De son avènement Et de la fin du monde Et le Seigneur Notre Dieu A répondu A toutes ces choses Nous sommes un peuple Qui devons rester Simplement Dans l'assurance Simplement Dans la foi Dans la confiance Que nous avons eu la grâce Que Dieu Nous a réellement parlé Que Dieu Notre Seigneur Ne nous a pas laissé seul Mais il nous a fait La promesse D'être avec nous Jusqu'à la fin des temps Et c'est cela Qui doit vraiment Confronter notre cœur C'est pour cela Que quand le monde Est troublé Et secoué Les véritables enfants de Dieu Ils ne suivent pas Ce que le monde offrait Parce qu'ils ont une direction Que Dieu a établie C'est pour cela Qu'il répondit A ces questions Maintenant Arrivons maintenant Au verset ici Je pense que D'abord D'abord il dit Quelque chose Il dit Verset 4 Jésus lui répondit Prenez garde Que personne Ne vous séduit Car plusieurs Viendront Sous mon nom En disant Ah oui je vais dire Dans la version En disant C'est moi qui suis l'écrit C'est ainsi Attendez Je vais donc prendre Dans la même version Pour vous Au niveau Que nous soyons Dans la version Verset 4 Verset 4 Il dit Il dit Vous entendrez parler Des guerres Et des bruits Des guerres Gardez-vous d'être Troublé Car il faut que Ces choses arrivent Oui c'est vrai Quand on parle Effectivement Des guerres Effectivement On a entendu Là-bas Tout le monde Nous sommes en guerre En guerre contre Qui En guerre contre Un ennemi invisible Donc Aujourd'hui Nous sommes en guerre Donc même Si on comprend Très bien Et on voit Qu'à la frontière On a placé Posté L'armée L'armée Pour combattre Qui Combattre L'ennemi invisible Et c'est ce qu'il nous a dit Alors Il dit Vous entendrez parler Des guerres Et des bruits Des guerres Gardez-vous d'être Troublé Mais c'est merveilleux De pouvoir dire Que le maître lui-même Nous parle à nous Effectivement Pour que Nous sommes un peuple différent Nous ne pouvons pas aller Dans les trains Trains du monde Effectivement Parce que les diables Veux nous faire bouger Un peu de notre position Pour que Étant secoué Troublé On ne sait plus Tellement très bien Non 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 On doit faire très attention Dieu nous a éclairé Pour que nous puissions savoir Où nous en sommes De manière à ce que Nous puissions avoir Le regard fixé Sous ce que Les seigneurs Nous avons encore Appelé effectivement Aussi identifié La chose pour nous Effectivement Alors il dit Vous allez vous dire Mais il dit Il dit Car il faut Il faut absolument Que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas Encore la fin Une nation Célébrera Contre une nation Un royaume Contre un royaume Il y aura Divers lieux De famine Des tremblements Des terres Tout cela Ne sera que Le commencement De douleur Donc nous comprenons Qu'effectivement Que les seigneurs Notre Dieu Annonce ces choses Effectivement Et nous dit Déjà des choses Qui vont arriver Dans le temps A venir Pour que le peuple De Dieu Qui est attentif Effectivement C'est pourquoi Vous verrez Que ceux qui appartiennent Au seigneur Quand le seigneur Parle Ils sont toujours Très attentifs Même nature Qu'Abraham Effectivement Ils ne sont pas embrouillés Mais ils écoutent Tellement si bien Le maître Quand bien même Un jour Le maître Vais dire Donne-moi ton fils Abraham n'a pas douté Vous vous souvenez de ça Parce qu'il était Tellement si attentif Quand Dieu lui a dit Que tu auras un fils Tu auras un fils Et c'est encore C'est comme cela Que nous sommes appelés A être Des véritables Enfants de Dieu Quand Dieu parle Effectivement Nous sommes sûrs et certains Que ce qui dit La vérité Même si on veut Nous démontrer Les contraires Pour nous Les contraires Il n'existe pas Si Dieu a dit cela C'est ce qui est Dieu a dit Qui est pour nous Un modèle Effectivement Donc Il nous dit effectivement Que les choses se passeront Un peu plus loin encore Il continue Et je pense qu'effectivement Il nous fait savoir Quelque chose Effectivement Ici Je pense Toujours Dans le chapitre 24 Effectivement Et nous arrivons Au verset Attends Je ne sais pas Au verset Verset 32 Il dit Il dit Intuisez-vous donc Par une comparaison Tirée du figuier Dès que ces branches Deviennent tendres Vous suivez Et que les feuilles poussent Vous savez que l'été est preuve De même quand vous verrez Toutes ces choses Sachez que le fils de l'homme Est proche à la porte Je vous l'ai dit en vérité Cette génération ne passera point Que tout cela arrive Le ciel et la terre passeront Mes paroles ne passeront point Quand il parlait Effectivement Il a insisté sur un point Qui est très important Effectivement En rapport avec La réponse qu'il a donnée Au disciple Effectivement Il a fait partie Pas effectivement En touchant un point Qui concerne effectivement Le figuier Chacun de nous Connait qu'effectivement Que le figuier C'est toujours Israël Quand on parle du figuier C'est toujours Israël Donc Tous les événements Qui pouvaient se passer D'une certaine manière Ou d'une autre Le Seigneur a pointé Un événement tellement important En fait Qui doit être Quelque chose Sur lequel Le peuple de Dieu Doit arriver à pouvoir Parce que c'est toujours ça Qu'on dit que Israël c'est en fait L'aiguille d'or Dors sur l'orange de Dieu En fait C'est-à-dire que Regardez effectivement Ce qui se passe Avec ce peuple là Pourquoi ? Parce que De tout ce qu'on peut arriver A pouvoir entendre Cette manière d'une autre Effectivement Si aujourd'hui L'évangile est venu Vers les nations C'est parce que d'abord L'évangile était Vers les juifs C'est pour ça que Le Seigneur qui s'est-à-dire La Samaritaine Le salut vient des juifs Donc c'est d'eux Effectivement Que la parole de Dieu Est venue Et c'est à eux Qu'appartient Le promesse Tout ce qu'il a publié Effectivement Mais il s'est passé Qu'à un certain moment Ils ont eu à pouvoir Rejeter effectivement Le Messie Et c'est comme cela Que là Le Seigneur se tournait Maintenant vers les nations Et quand le Seigneur Se tournait vers les nations Comme vous le savez Effectivement Ça c'est dans le programme Du Seigneur Il n'a pas abandonné Israël Parce que beaucoup pensent Effectivement Que le Seigneur A abandonné Israël Non, 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 non La Bible dit effectivement Qu'il a tourné les dos A Israël Pour Jeter les regards Parmi les nations Parce qu'il a bien un but Qu'il va atteindre Parmi les nations Et dès qu'il aura terminé Avec les nations Alors il va se retourner Vers Israël En pour qu'il se tourne Vers Israël Il faut que Israël Puisse revivre Et vous savez Dans le livre de Osée Je pense qu'effectivement Je crois que Peut-être que je vais simplement Citer cela Ou bien Peut-être le lire évidemment Avec vous Juste sur Osée Je crois au chapitre 6 Si on peut le trouver Osée, Osée, Osée C'est cela Osée Je pense au chapitre 6 Je pense que c'est cela Osée chapitre 6 Le verset 1 Il nous dit Venez retournons à l'éternel Car il a déchiré Mais il nous guérira Il a frappé Mais il bandera nos plaies Il nous rendra la vie Dans deux jours Et le troisième jour Il nous relèvera Et nous vivrons Donc devant lui Donc effectivement C'est cette promesse Effectivement Qui est pour Israël Je ne vais pas rentrer dedans Effectivement Pour que vous puissiez comprendre Effectivement Donc Israël A toujours été effectivement Un élément aussi important Dans le programme de Dieu Parce que lorsqu'il termine Avec les nations Il doit certainement Se tourner vers Israël Et les nations Quand on parle des nations Ce ne sont pas toutes les aigües Effectivement C'est ce dont pour lesquels Les seigneurs se tournaient Il s'agit du peuple Qui est parmi les nations Et ce peuple là A une relation Vraiment étroite Et liée Avec Israël Parce qu'il réalise Effectivement Effectivement Que Dieu ne peut pas Rejeter Israël Ce que Après que Dieu Est terminé avec eux Parmi les nations Effectivement Dieu doit se tourner Vers Israël Parce qu'il a vraiment Un programme avec Israël Ça vous le connaissez Effectivement Et cela effectivement Avec les 154 Ils n'ont pas y entrer dedans Mais regardez très bien ceci Donc effectivement Là c'est le point Que Dieu nous a donné Pour que nous puissions voir En disant effectivement Que quand vous verrez Les filiers bourgeonner Le plus important Pour nous En tant qu'enfants de Dieu C'est de pouvoir fixer Nos regards Sur ce que Dieu Nous a déjà dit Qui permet Effectivement Que on ne puisse pas Arriver à pouvoir Effectivement Se tourner ni à gauche Ni à droite Mais sur ce que Dieu a dit Parce que Ce que Dieu a dit Effectivement A son importance Pour chacun de nous En parlant d'Israël Pourquoi Israël Est tellement si important Parce qu'aussi longtemps Que Israël Est dans cet état Dans lequel il peut se trouver On voit toujours Que ça ne va pas Ça tourne toujours en rond Effectivement On comprend qu'effectivement Que parmi les nations Dieu n'a pas encore atteint Les derniers qui doivent venir Parce que C'est important Cela que vous puissiez comprendre Puisque vous voyez Que Israël Commence à pouvoir Maintenant monter Vous comprenez Effectivement Que Ah Le Seigneur Est vraiment proche Parce que Plus maintenant Israël se réveille Ça veut dire que Les derniers Il n'y a pas encore Beaucoup de temps Avant qu'ils ne rentrent Effectivement Pour quelles raisons On remarque très bien On n'a pas longtemps On nous a parlé Effectivement En rapport avec Avec maintenant Jérusalem Qui est redevenue La capitale d'Israël Qui depuis longtemps Depuis longtemps Les gens ont oublié cela N'oubliez pas Réveillez-vous Jérusalem Revenant à la capitale De Jérusalem Effectivement C'est là Une importance capitale Il a lu Ce psaume tout à l'heure Notre frère Il a lu ce psaume tout à l'heure Que Dieu le bénisse richement Les psaumes 132 Vous devez faire attention Psaumes 132 Qu'est-ce que le Seigneur Nous a dit Dans ce psaume 132 Qu'il a lu tout à l'heure Regardez bien Le psaume 132 Le psaume 132 Voilà Je pense que c'est cela Vous répond Alors il a dit une chose Voilà Il dit ici Ah C'est cela Je pense que c'est cela Merci Somme 132 Verset 13 Il dit Oui L'éternel a choisi Sion Sion C'est le nom poétique De Jérusalem Il a dit une chose Il dit Il l'a désiré Pour sa demeure Ce n'est pas Tel Aviv Non 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 Ce n'est pas Tel Aviv Parce que Comme vous savez Effectivement Que les Nains n'ont pas voulu Que Jérusalem Soit l'hôpital d'Israël Effectivement C'était toujours été Tel Aviv Ah oui Mais aujourd'hui Chacun de nous Est conscient Que d'une manière Assez extraordinaire Que ça a été proclamé Par le président Américain Comme vous savez Le président Jérusalem est vraiment La capitale d'Israël Écoutez Ce qu'il dit effectivement Il dit ici C'est mon lieu De repos A toujours Pas un autre endroit Non Son lieu De repos A toujours Il dit Mais J'y habiterai Car je l'ai désiré Et je bénirai Sa nourriture Donc effectivement Si aujourd'hui On voit Que les choses Commencent à pouvoir Se remettre en place En Israël Et que Jérusalem Revient Sa capitale Effectivement Et bien c'est l'attraction De tout le monde Parce que Qu'est-ce qui se passe Effectivement Qu'il y a quelque chose Parce que Dieu Ne pouvait pas accepter Combattir les temples Effectivement A Tel Aviv Ou à Bethlehem Non C'est à Jérusalem C'est là Qu'étaient les temples Que Dieu Avait réellement choisis Est-ce que vous suivez ? Regardez les frères de ça C'est quelque chose De tellement si important Que nous puissions comprendre Surtout Observer ce que Dieu Nous a fait comprendre Et bien Nous devons aussi Nous poser aussi La question de pouvoir savoir Parce que Comme les scènes d'écriture Nous montrent effectivement L'action de Dieu Pour nous Nous devons Nous en tant que peuple de Dieu Nous poser la question Mais Qu'est-ce que Le Seigneur lui Avait annoncé pour nous En rapport avec Son avènement En rapport avec Effectivement La fin de temps D'abord nous comprenons Que dans les scènes d'écriture En parlant Dans Matthieu Effectivement Il a parlé des choses Il a dit bon Il y aura ceci Il a cité Que ce terme Il a dit Mais cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Pour servir des témoignages A toutes les nations C'est à ce moment là Qui viendra la fin Donc nous comprenons Que pendant des années Pendant des temps Qui sont passés Effectivement Qu'est-ce qui s'est passé C'était plus la bonne nouvelle Du royaume Qui était prêchée Ce qui était prêchée Effectivement C'était ce que Les catholicismes Avait eu à pouvoir Instaurer La période Comme la peine La période Des ténèbres Effectivement Avait instauré Comme enseignement Comme effectivement Doctrine Effectivement Qui a été prêchée Donc il a fallu Qu'effectivement Que le Seigneur Qui avait eu à pouvoir Dire effectivement Dans Matthieu 24 C'est à ce moment là Que la bonne nouvelle Du royaume Cette bonne nouvelle Que lui-même Avait prêchée Les apôtres Avait prêchée Effectivement Sera prêchée Dans le monde entier Puisque c'était la terre Pour ses témoignages De la nation Alors viendra la fin Pour qu'elle soit prêchée Il fallait que Dieu Fasse quelque chose C'est pour ça Que le bon part Dans le livre de Malachie Effectivement Il avait été dit Que oui Il dit Je vous enverrai Il dit les prophètes Mais avant cela Effectivement Il n'avait pas été parlé De la restauration Dieu parla Effectivement De la restauration Effectivement Pour ramener Effectivement La parole A sa place Et quand on parle De la restauration C'est remettre Chaque chose A sa juste place Et nous avons vu Effectivement Que la promesse Que Dieu avait faite Dans les scènes Des écritures Il a accompli cela Par la lumière Qui a brillé Au temps du soir Et qui nous a été Ramenés Effectivement Pour que nous Réalions Réalions à la foi Réalement aussi De nos pères De croire Comme les apôtres Ont eu à pouvoir Prêcher Effectivement Ils ont cru Et prêcher Être baptisés Comme dans les scènes On a baptisé Effectivement Tout ce point Ce sont des points Qui sont tellement Si importants Ça veut dire quoi Ça veut dire que Ce qui est nécessaire Pour nous En fait aujourd'hui C'est de pouvoir Prêter toujours attention Non pas à des bruits Que courent à gauche Vous savez ça va pourquoi Surtout prêter attention A la parole de Dieu Qu'est-ce que Le Seigneur nous dit C'est dont nous avons besoin Nous C'est ce que Dieu nous dit Pour notre aujourd'hui Aujourd'hui Nous sommes branchés Aux informations Mais ce sont les journalistes Qui nous font trembler A gauche à droite Il y a 650 morts Mais il dit C'est vrai Nous prions pour ces gens Mais ce qui m'intéresse Moi C'est de pouvoir savoir Qu'est-ce que le Seigneur A dit pour mon nom Aujourd'hui Ce que je vais entendre C'est ce Seigneur La Seigneur Maintenant je suis là Sur le chemin On me dit Ah monsieur Je vais passer à gauche Là-bas Vous savez Comme Élysée Sur le chemin Vous connaissez Élysée qui avançait Effectivement Avec la parole Donc Élie qui était là Qui s'est passé Vous savez qui est tombé De à côté Tous les gens Qui lui parlent Effectivement Et puis qu'est-ce qu'il a Il dit Mais taisez-vous Moi je vais suivre Et lui dit Mais reste Il dit Non, non, non Là où tu seras Là où je vais être Si il avait toujours Regardé à gauche Et à droite Effectivement Même aller s'asseoir Avec les autres Il n'aurait jamais Un double portion Que il devait avoir Donc nous Nous devons savoir Seigneur Qu'est-ce que tu as Proclamé pour nous Dans ces temps Où nous vivons Et notre aujourd'hui Qu'est-ce que nous Qu'est-ce que nous Devons entendre Et avoir aujourd'hui Parce que c'est vrai Tout le monde est dans l'état Et surtout Aujourd'hui encore Qu'est-ce qu'on entend Il revient bientôt C'est sûr et certain Qu'il revient bientôt Mais comme on entend Aujourd'hui Il revient bientôt C'est que le Seigneur Est à la porte Mon Dieu Effectivement Où en sommes-nous Nous allons y arriver Regardez bien Nous nous comprenons Que là Il nous a réellement aussi Envoyé ce qu'on appelle D'abord Que la parole soit restaurée Et la parole a été restaurée N'oublions jamais ces choses Elles sont importantes Pour vous et moi La parole a été donc restaurée Mais maintenant On se pose la question Seigneur Après la restauration De la parole Qu'est-ce qu'est Quelle est la promesse Pour nous Pour nous De ceux qui Alors Nous les seigneurs Avaient aussi fait la promesse Que nous devons être restaurés Mais maintenant Comment pouvons-nous Être restaurés Pour que nous soyons restaurés Parce que ça C'est la chose aussi Très importante pour Dieu Pour que toi et moi Nous soyons restaurés Il faut que nous puissions Recevoir la parole Restaurée Voilà pourquoi On nous parle effectivement Dans le livre des actes Effectivement En rapport avec cela Donc Ce qui est nécessaire Ce que nous puissions Demeurer dans la parole Que Dieu nous a donc donné Effectivement La lumière Effectivement La parole La vie Que Dieu a placée Dans sa parole Effectivement Dans ses dents Pour que nous aussi Nous puissions expérimenter Réellement Ce que la parole A eu à pouvoir Avoir comme effet Dans tout cela Qui ont eu à pouvoir Parce que Pierre Ce n'est pas Pierre Il a fallu que la parole De Dieu Entre dans Pierre Et qu'il soit devenu Maintenant Pierre Comme Pierre aujourd'hui Paul n'était pas Paul Effectivement Il était Saul Effectivement Pour qu'il soit Paul Il fallait que ça se fasse Effectivement Donc la parole La parole de vie Effectivement Est entrée dans Paul Dans Saul Et devenu Paul Alors nous aussi Nous devons arriver A pouvoir Atteindre effectivement Cela En réalité Mais si nous sommes Distraits Sur le chemin Et que nous n'entendons pas Ce que le Seigneur dit Que nous enseignons Jamais on ne pourra Expérimenter effectivement Aussi ce changement Ce n'est pas possible Parce que la promesse C'est que nous serons Tous changés Pour qu'on soit changés On doit avoir La parole de vie En nous Donc regardez très bien Donc c'est important Que nous puissions Comprendre ces choses Pour quelles raisons Parce que comme nous le disions Quand Dieu parle Effectivement Il dit Tu as caché ces choses Aux sages et aux intelligents Vous l'avez révélé aux enfants Prenons un exemple Pour que vous puissiez Maintenant saisir C'est vers quoi nous allons Aujourd'hui Vous avez remarqué Frères et soeurs Que dans le monde entier Presque partout Il y a cette psychose Dans laquelle On a eu à pouvoir Effectivement Fermer les gens Ils ne peuvent pas Se rassembler Ils ne peuvent pas Arriver à pouvoir Faire ceci Et parce que Le virus Effectivement Il est tenté de décimer Et c'est vrai Ce n'est pas toi C'est de décimer Effectivement Dans le monde entier Tout le monde A la peur Effectivement Tout le monde Maintenant commence A pouvoir penser A Dieu Tout le monde A penser aux choses Qui concernent Dieu Effectivement Alors je vous pose La question Je vais vous poser La question Maintenant Dans cet état Dans lequel le monde est Qu'est-ce que Les gens sont tentés De pouvoir dire Que c'est sûr et certain Le Seigneur Vient bientôt Nous nous croyons Mais qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'elle a pensé Effectivement Ce qui veut dire Que tout le monde Attend un événement Aussi puissant C'est-à-dire que L'avènement du Seigneur Frères et soeurs Qu'est-ce que le Seigneur A dit En rapport avec son avènement Si vraiment Dieu Revient maintenant Dans ces circonstances Dans lesquelles Nous nous trouvons Votre attention C'est que Dieu N'est pas le Dieu De sa parole Non Parce que En rapport avec son événement Ce sera Ce sera pas un événement Spectaculaire Où tout le monde Attend comme ça On sait que Dieu va venir maintenant Non, 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 non Il dit Quand les hommes diront Paix et sûreté Cet temps ici Va passer Dieu n'est pas un gamin Pour dire Attendez Non, non, non Il est sage Sa parole Quand les hommes diront Paix et sûreté Vous aurez un moment D'accalmie Tout le monde S'entra tellement bien On aura même oublié Tout ça Bien sûr, monsieur Mais vous ne laissez pas Troubler Il revient bientôt Non, 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 monsieur Dieu vient en son temps Qu'il a fixé Mais ce n'est pas Dans un moment Il n'a pas dit Que quand vous verrez Les virus arriver Non, monsieur Non, non, non C'est absolument Important Il dit Ce sera Un départ Un élément Ce sera Secret N'est-ce pas Mais Dieu dit Deux seront dans un loup L'un sera pris L'autre sera laissé Et puis On nous dit bien clairement Il a dit Que le jour du Seigneur Viendra avec là Comme un voleur Dans la nuit Donc ce n'est pas Un moment Comme ça On parle des virus Tout le monde On va voir dans les ciels Maintenant on voit Les anges dans les ciels Non, monsieur Ça n'a jamais été La force de notre Dieu De faire les choses Non, pas du tout Parce que quand Il n'a quitt Effectivement Jérusalem Quand il n'a quitt Effectivement Avec les trompettes Il est venu Mais il était là Sur la terre Il n'a quitt Alors que les gens Entendaient que Quand il viendra On va voir les ciels Bleus, rouges, violets Et puis les anges Parcouris Ils volaient partout Effectivement Mais quand il n'a quitt Effectivement Il était dans une sorte De bêtements Personne ne le savait Sauf qui Les hommes Qu'on réjette Les qui ça Mais les bergers Les bergers Alors vous me direz Effectivement Oh frère Tu nous prêches Mais non frère C'est la bible Dieu ne va pas Descendre Mais non Voilà je descends Pour enlever mon épouse Jamais Non Ce sont des bruits Mais il y aura des bruits Mais c'est tout ceci Ça doit arriver Mais ça passera Ce virus passera La vie des hommes Va revenir une vie normale Sûr et certain Et ils vont même oublier C'est pas ça C'est le truc de ceci Oui bien sûr C'est comme le douleur De l'enfantement Ah oui Mais non Les gens deviennent Un peu plus Je me souviens Frère et soeur Oh oui frère Vous peut-être Vous pensez Mais c'est la bible C'est la parole de Dieu C'est pour que vous puissiez Comprendre qu'effectivement Que frère et soeur Être un fils de Dieu C'est en fait Pas à cause des événements Les circonstances Mais c'est parce que Nous sommes nés de Dieu Et que Qu'il y ait des événements Des virus ou pas Ma foi ne change pas Mon amour pour Dieu Ne change pas Ce dont je sais que Je regarde mon Seigneur Quel est son programme Il ne m'a pas dit Que quand tu verras le virus Sache que je vais venir Jamais C'est même qui quelque part Quand le virus vous secouer Lévez vos têtes À ce moment là Je vais venir Jamais Est-ce que vous comprenez Donc nous Nous sommes de ceux-là Auquel Dieu nous a accordé La grâce de pouvoir voir Les choses D'une manière tout à fait Spirituelle Et surtout C'est la raison pour laquelle Effectivement Que nous sommes appelés À pouvoir nous attacher À la parole de Dieu Parce que Nous ne sommes pas Comme le monde Effectivement Qui bouge Aujourd'hui les gens Sont tentés de pouvoir On entend Ah Prions pour le virus Je n'ai pas dit Qu'on ne peut pas prier Mais on devient Seulement chrétien Et priant Plus fort Quand on voit Les virus Mais avance là Parce que nous Nous sommes de ceux-là Que Dieu a appelé À se préparer Et nous devons être prêts Tous les jours Par quand les virus Frappent à la porte Effectivement Notre cœur Qu'il y ait virus Ou qu'il n'y ait pas Virus Nous parce que Nous voulons partir Pour quelles raisons Parce qu'ici Ce n'est pas chez nous Ce monde n'est pas notre monde Nous l'avons entendu Je ne prie pas Parce qu'ils ne sont pas du monde Comment je ne suis pas du monde Effectivement Alors qu'est-ce qui s'est passé Effectivement C'est en fait Nous Qui devons arriver À pouvoir rassurer À tous les gens Qui sont autour de nous De savoir qu'effectivement Nous ne sommes pas Comme les autres En fait Nous sommes tellement différents Frères et soeurs Ce qui fait de nous Ce que nous sommes C'est la foi Vous pouvez remarquer Dans Luc au chapitre 18 Je pense que c'est cela Effectivement aussi Où le Seigneur A eu à pouvoir Parler de cela Je pense dans Luc Je pense que c'est Luc Oui Luc au chapitre 18 Regardez Luc au chapitre 18 Oui c'est cela Luc au chapitre 18 C'est écrit Oui c'est cela Luc au chapitre 18 C'est cela Luc chapitre 18 Oui c'est cela Alors il dit Jésus leur adressa Une parabole Pour montrer Qu'il faut toujours Prier Et ne pas L'église Il dit Il y avait dans une ville Un juge Qui ne craignait point Dieu Et qui n'avait D'égard pour personne Il y avait aussi Dans cette ville Une veuve Qui venait lui dire Fais moi justice De ma partie adverse Pendant longtemps Il refusa Mais ensuite Il dit en lui même Quoi que je ne craigne point Dieu Et que je n'ai d'égard pour personne Néanmoins Parce que cette veuve N'importe une Je lui ferai justice Enfin qu'elle ne vienne pas Sans cesse Me casser la tête Le Seigneur ajouta Entendez ce que dit Les juges unique Et Dieu Ne fera-t-il pas justice A ses élus Qui crient à lui Jour et nuit Et t'adra-t-il A leur égard Je vous l'ai dit Il leur fera Pointement justice Mais quand Le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il La foi Sur la terre La question c'est La foi La question c'est La foi Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné la foi Mais l'Écriture Il leur fait savoir Que nous sommes sauvés par grâce Au moyen de la foi C'est-à-dire que Votre foi Est basée effectivement Dans la parole de Dieu Et surtout La foi vous amène A pouvoir avoir Ce salut Que Dieu vous a accordé Mais écoutez maintenant Ce qui est très important C'est quoi C'est qu'il dit Mais toi-t-il la foi Sur la terre Mais de quelle foi Parle-t-il effectivement Vous faites comme ça Parce que vous voyez Vous pouvez attraper une foi Aujourd'hui en Dieu A cause d'un événement Qui vient de se souvenir Effectivement Comme ceci À ceci Mais ce n'est pas cette foi Là dont Dieu parle Non, 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 non En fait C'est la foi Pour croire en celui Qui vous a Parce que le salut Dont vous avez eu besoin Ne dépendait pas De la maladie Qui est autour Non, le salut Parce que vous avez réalisé Effectivement Que votre vie A vous sans Dieu Vous êtes perdu Et puis Comme vous l'avez réalisé Effectivement aussi C'est que Ce n'est pas vraiment L'enfer Qui vous fait peur En fait Mais ce n'est pas Dans la présence de Dieu Est-ce que vous avez compris Parce que si Si vous n'avez pas Dieu Vous ne pourrez pas vivre Parce que vous serez anéanti Totalement et complètement Or toi et moi Nous servons Dieu Parce que nous aimons Dieu Et que si aujourd'hui Nous sommes en train De pouvoir servir Les Seigneurs Et le louer ainsi C'est parce que Notre amour Au plus profond De notre cœur Est de pouvoir Le voir un jour Nous ne cherchons pas Nous ne cherchons pas De pouvoir vivre Dans les palais là-bas Est-ce que vous comprenez Vivre effectivement Dans la joie Nous ne cherchons pas ça Ce qui est plus important Moi je parle effectivement Des vrais croyants Ce qui est plus important C'est de pouvoir voir C'est Jésus Qui a souffert pour moi Qui me conduit Qui dans le monde Il fait sur la terre Frère et soeur Alors que tous les hommes Peuvent t'abandonner Il a toujours été là Malgré ton état Malgré tes faiblesses Malgré tes manquements Je veux le voir Pour lui dire Merci Seigneur Même m'asseoir simplement A ses pieds Même si je n'ai pas D'endroit pour habiter Mais être à ses pieds là Pour lui dire Le jour merci C'est pour cela Que nous l'aimer Et en plus Il te dit encore sur la terre Que je suis l'éternel Qui te guère toutes tes maladies Donc quand la maladie vient Il prend soin de toi Alors comment ne pas Désirer voir ses Jésus Donc vivre sans voir ses Jésus Ce n'est pas vivre Donc notre objectif C'est de pouvoir le voir Alors c'est important De pouvoir voir cette foi Qui auquel effectivement Tu t'accroches effectivement Parce que tu as les désirs C'est pour cela que Quand tu as cette foi Les événements Qui peuvent venir Tout autour de toi Ne vont pas arriver A pouvoir réellement Aussi t'affaiblir C'est pour cela Que vous remarquerez très bien Il a bien dit Que dans le chapitre 18 Il a parlé effectivement De la femme Et puis le juge Il dit Montrant une comparaison Cette femme Venait régulièrement C'est sans Parler Donne-moi Donne-moi Qu'est-ce qui nous a montré Effectivement là-dessus Puis le Seigneur Il dit Mais si les juges Ils n'ont pu dire Ce que la femme Ce que la femme Voulait A combien Plus faute raison Dieu ne pourra-t-il pas Entendre les cris De ses enfants Ses élus Qui crient à lui Jus et à lui Donc mon frère Et ma soeur Quand tu es un fils de Dieu Un élu de Dieu Quand tu pries Tu pleures devant Dieu Il entendra Et il entend Et il va te donner Ce que ton coeur Désire Parce que le problème Ce que nous ne connaissons pas Très bien notre Dieu C'est un Dieu Qui est fidèle Effectivement Et quand il voit Effectivement Aussi L'état Dans lequel Tu te trouves Le Seigneur est avec Celui dont Le cœur est brisé Contre Il écoute bien Les prières Effectivement Mais qu'est-ce qu'il attend De toi Comme il l'a entendu Effectivement C'est exactement Ce qu'il attend De toi Il veut voir Effectivement Mais comment Est-ce que Tu te tiens devant lui Est-ce que tu as Vraiment L'assurance Que Dieu est capable De donner ce que tu lui demandes Ou bien tu lui demandes Simplement Probablement Il peut le faire Mais je ne suis pas certain De ce qu'il va le faire Pour moi Quand tu es dans cet état là Dieu ne peut pas faire Que chose pour toi C'est pour ça Mais cette femme A insisté Fais-moi justice Il savait que c'était un juge Dans son cas C'est lui qui devait Le régler Donc malgré Qu'il ne voulait pas Faire son cas Mais la femme Vient toujours Tu veux que j'aille chez qui Mais c'est toi le juge Donc c'est toi Qui dois me faire justice Effectivement Et la femme Vous savez encore La femme syrophénicienne De femme effectivement Avec tous ceux Qu'on lui a fait voir Ceci c'est très important Mon frère et ma soeur Dieu aime nous observer Et dans un temps Comme celui-ci Le Seigneur observe Effectivement Son peu pour voir De quel côté Ils vont tanker Parce que Ça frappait Frère et soeur Réveillez-vous Ça frappait le monde entier Sur et certain Mais Dieu n'est pas un gamin Pour que dans un temps Comme ça Qui descendent Du Cédé Je suis le Seigneur Jamais Non monsieur Mais c'est pour voir Comment toi Qui as reçu la parole De Dieu Comment tu vas observer Les choses Comment tu vas avancer Dans quelle orientation Tu vas aller Comment tu vas Réveillement prendre Dans quel côté Tu vas prendre position Parce que c'est vrai Humainement parlant Quand on entend Tout ce qu'on nous matraque Effectivement Je disais tout à l'heure Je ne sais pas Avec un frère de ton téléphone Je dis mais les gens Ils ne vont pas mourir Des virus Donc je parlais Avec mon frère Ah oui c'est vrai Oh que Dieu bénisse Notre frère Nous devons prier Pour notre frère Aussi Noël Il m'a appelé Ce matin Pour nous dire Que l'épouse De leur pasteur Qui était déjà Partie Et aussi Partie ce matin Je crois C'était hier ou ce matin Et vraiment Que Dieu le bénisse Et aussi L'autre sort De leur assembler Aussi Et aussi Rentrer aussi A la maison C'était un moment Très difficile Que Dieu console Notre frère Noël Nous prierons pour lui Tout à l'heure aussi Et comme je lui disais J'ai dit frère Regarde ce qui se passe C'est que les gens Ne vont pas mourir Des virus Non Ils vont mourir Des psychoses De la peur C'est quand vous avez La peur Que la maladie Prend d'ampleur La Bible dit Résister à Satan D'une foi ferme Toi Tu dois savoir En tant que fils de Dieu Qui tu y effectivement Même dans une circonstance Une situation Qu'est-ce que Dieu Attends de toi C'est important Que vous prétiez Vraiment attention Dans ce que vous entendez C'est nécessaire Beaucoup plus nécessaire Encore plus Dans ce temps ici Parce que Vous sortez Vous entendez Dans un monde Tout à fait naturel Dieu vous observe Comment vous allez Réagir effectivement Et surtout Que c'est comme une peste Qui attaque partout Effectivement Quelle est l'attitude Que vous allez avoir Effectivement Parce que C'est temps ici Avec tout ce qui se passe Effectivement Dans la panique Effectivement Les gens vont courir Vers Marie Vers Gabriel Vers Cécile Bien sûr que oui Tout ce qu'on entend Maintenant nous propose Effectivement Et quand vous allez Maintenant sur internet On vous propose De toutes sortes Et puis tout le monde Arrive à pouvoir Croire à ces choses Effectivement Et toi En tant qu'enfant de Dieu Qu'est-ce que tu considères En ces temps ici C'est l'étant Où je me bouche les oreilles Où je regarde Seigneur Quel est mon aujourd'hui En fait Aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux Frères et sœurs Aussi longtemps Que Dieu est avec vous Et que Dieu marche avec vous Que vous marchez avec lui Vous êtes protégés Vous direz Mais frère Nous ne pouvons pas Tourner malade Je n'ai pas dit ça J'ai dit qu'on peut tomber malade Mais si on tombe malade Qu'est-ce que le Seigneur Nous a dit Nous avons la promesse Que je suis l'éternel Qui guérit Toutes maladies Donc il savait bien Que les maladies Allaient Comme on en parle Effectivement Que les gens ont fait Peu importe Ce qu'ils ont fait Ce n'est pas mon problème S'ils ont créé leur virus C'est leur problème Mais les virus se font ravage C'est ça le problème Aujourd'hui On est confinés Mais le problème C'est nous En tant qu'enfants de Dieu Quel est l'état Dans lequel nous sommes aussi Quand on est sous la psychose Effectivement C'est à ce moment là Que les diables aussi Entrent aussi Et prend place Et comme je disais Effectivement aussi Vous devez comprendre Que c'est un temps de trouble Mais ce n'est pas ce temps ici Peu importe Les gens vont dire Mais ce monsieur Il est fou Il n'y a pas de problème Mais ce n'est pas ce temps ici Que le Seigneur va venir Non Ce n'est pas la manière D'agir de notre Dieu Mais par contre C'est un temps Où toi et moi Nous expérimentons quelque chose Nous expérimentons quoi ? L'importance de la communion fraternelle Fraternelle L'importance de l'amour De la parole de Dieu L'importance de voir Que Dieu est vraiment important Pour toi et pour moi Les autres ne rien Ne voient pas ça Mais toi tu dois voir cela Que Seigneur Nous avions néglisé la communion Maintenant tu nous enseignes Effectivement Que on doit revenir à cela Parce que c'est par là Que tu nous parles Effectivement Parce que tu veux Que nous soyons Un Un dans l'amour Un dans la foi Oui Tous ceux qui ressous Ça parle de bon cœur Ils avaient tous un même cœur Et une même âme C'est à cela C'est maintenant Qu'on commence à ressentir Maintenant Le besoin de voir mon frère Le besoin de voir ma soeur La communion C'est la parente de Dieu Pourquoi cela ? Mais c'est pour toi Parce que Dieu Veut t'amener à la perfection Mais ne tremble pas Avec ce que tu vois autour de toi Mais simplement L'attention est attirée Pour que tu puisses comprendre Que Dieu t'a donné Des choses qui sont importantes Que tu avais négligées Ah ben oui Maintenant la lumière S'allume encore davantage Pour que tu comprennes Effectivement Que quand tu avais la possibilité De voir être dans la maison du Seigneur Et louer Dieu Tu négligais Tu venais en retard C'est ici effectivement Mais maintenant tu as compris Que cet endroit Que Dieu t'avait donné C'était important Tes frères et soeurs Que tu dis Bon qu'est-ce que ces frères-là M'ont importé Aujourd'hui tu vois C'est pas important Parce que quand tu ne le vois pas Tu commence à pleurer C'est normal Ça c'est ce que l'évangile Être pur comme tu le veux Alors on a laissé Les choses doivent arriver Mais quand ça arrive Le Seigneur lui a dit Mais ce n'est pas la fin Mais puis qu'est-ce qui est merveilleux De pouvoir voir que notre Dieu Est tellement sage Il dit mais Quand viendra la fin Il dit mais Lorsque cet évangile du royaume S'est rappréché dans le monde entier Jusqu'aux ex Les choses que vous négligez Quand vous prêchez Mais c'est plus que vous puissiez comprendre Que Dieu ne Parce que Satan ne peut rien Le programme de Dieu Est établi comme ça Dieu va le faire C'est pour ça que nous Qui sommes en foi de Dieu Quand nous sommes obéissants Nous écoutons la parole de Dieu Nous marchons avec la paix L'assurance effectivement Nous ne sommes pas secoués Ni même agités à gauche et à droite Parce que nous savons Ce que Dieu veut de nous Et aussi longtemps Que Dieu n'a pas fini avec toi Le virus peut venir Il va frapper Mais ce sera à côté de toi Que dix mille tombent à ma gauche Ou à ma droite Je ne serai nullement atteint Pour quelle raison ? Parce que j'ai un travail Dans l'âge de l'Odyssée Vous êtes des témoins de Christ Vous devez réellement Oui c'est vrai mon frère et ma soeur Vous devez rendre témoignage Votre vie Vous ne parlez pas par la bouche Mais votre vie Parce que Dieu veut être Identifié dans un homme Dans une soeur Dans un frère Oui dans le corps C'est là c'est pour ça Que c'est important Que nous soyons tous Dans le corps de Christ Que notre esprit Notre conscience Soit réveillé effectivement Pour que Nous puissions réaliser Ce qui est très important Aujourd'hui Si tu n'as pas le baptême Du Saint-Esprit Et que tu es Un élu de Dieu Penses-tu que Dieu Va venir maintenant La question De pouvoir savoir Si tu es un élu de Dieu Parce que Comment peux-tu douter Que tu ne l'es pas Un élu de Dieu Comment peux-tu douter Et avoir confiance Espérer pouvoir partir Pour pouvoir partir Tu dois être sûr et certain De qui tu es Je ne pense pas Qu'il y ait quelqu'un Parmi les frères et soeurs Qui ont reçu la parole Aujourd'hui Qui peut dire Effectivement Moi je vais rester Il n'y en a aucun Qui veut rester Tout un chacun D'ailleurs L'écrit maintenant Rétonner le cœur Seigneur Donne-moi la joie De voir mon frère A ma soeur Cet amour-là Qui vient dans le cœur C'est pourquoi C'est l'amour de l'Évangile Puisque vous avez été régénéré Par une semence non Collective Mais incolletible Qui est la parole de Dieu Pour avoir quoi Un amour fraternel Un vraiment sincère La Bible dit Mais maintenant Aimez-vous hardement Bien sûr que oui Je ne peux plus regarder Mon frère avec Ah oui Hier avant Les mois passés Je vous dis Ah il m'embête Mais aujourd'hui non Seigneur je voudrais Le voir quand même Je voudrais qu'il vienne Effectivement Oui messieurs Oui madame Ma soeur dit Cette soeur-là Elle parle trop Mais elle dit Aïe Seigneur Qu'elle vienne au moins Que je m'asseille Avec qu'on chante Encore dans l'Église On ne voit plus Les péchés d'un frère D'une soeur On ne voit plus les mal Non on voit simplement Seigneur qu'il soit là Que ma soeur soit là Oh combien nous soupirons Après notre chorale Après la chorale Qui se mettait Des bouts là Qui chantait Combien nous soupirons Après cela Combien nous soupirons Après notre frère Christian Avec avant l'anglais Mais c'est vrai frère et soeur On ne réalisait pas La grâce que nous avons Quand nous étions là On se mettait debout On dansait On louait Dieu Redonne-nous ces jours là C'est ce que nous désirons C'est pour ça Nous devons être confiants Que c'est un temps Où nous devons maintenant Revenir davantage Mais n'est pas dans la peur Comme il revient bientôt Non 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 Parce que les saints Des inquiétudes Oui il revient Il revient bientôt Mais pas qu'il va revenir Maintenant Avec ces virus Non messieurs Ça ça c'est que c'est non Dieu ne fait pas des choses Comme ça Il ne fera pas en l'air Non Le virus va passer Les choses vont devenir Normales Oui quand les gens Vos sentis maintenant Qu'on a dominé Sur les virus Tout ça On est bien On a la paix Parce qu'ils vont Instaurer maintenant la paix Et c'est effectivement C'est à ce moment là Pendant que les hommes Ne se rendent pas compte Que le Seigneur vient Et l'enlèvement sera Soudain Et secré L'un ici L'autre là Et on est parti Parce que nous rentrons Chez nous Il ne va pas se tomber Papa papa Voici Sœur Bambine Va être enlevé maintenant Voici Non 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 Sœur Bambine Est enlevé secrètement Frère Christian Oui bien sûr Mais la veille Ah oui simplement Les gens se réveillent Et disent Oh mais ça fait Deux mois Trois mois On ne voit plus Té le voisin Mais qu'est-ce qu'il y a Ah non mais C'est bizarre C'est bizarre On va voir Il n'y a plus Parce que Pendant ce soir Ils ne voyaient absolument rien Mais notre Dieu Est déjà venu Les églises vont continuer A pouvoir prier Bien sûr que oui Mais Le Saint-Esprit Ne sera plus là Ils seront simplement Des religieux Mais toi et moi Vous et moi Qui êtes aussi à l'écran Effectivement Nous devons savoir Que nous devons nous préparer Notre préparation Est tous les jours Depuis les jours Nous l'avons aimé Qui nous a Sissé Fait connaître à nous Effectivement Mais ce que nous désirons Ce n'est pas rester sur Tête de terre Et si longtemps Nous disons Seigneur vient Mais il a dit Il faut que les derniers Puissent entrer Jusqu'à ce que La totalité de païens Soit entrer Observez simplement Israël Pas le virus Voyez ce que Dieu Tente Oui parce que Parce que les virus Ceci va passer Effectivement Mais je vais voir A quel point Parce qu'ils ont maintenant Les essentiels pour les temples Le Seigneur Nous soupirons A ce que tu puisses venir Mais Dieu ne peut pas Venir avant son temps Il fallait d'abord Que Jean-Baptiste Entre en scène Pour que lui Entre en scène Il fallait d'abord Que le diabète soit visité Avant que Marie soit visitée Toute chose A sa place Et c'est parce que Nous devons être conformes Au sein d'Écriture Quand nous revenons A la parole de Dieu Nous avons la paix Et l'assurance Donc ne soyez pas troublés Soyez simplement rassurés Que le Seigneur Notre Dieu Est en train de travailler Mais ce n'est pas Aujourd'hui ou demain Il va venir avec les virus Les virus donnent à mon passé Les calmes vont revenir Effectivement Mais soyez rassurés Que le Seigneur Notre Dieu travaille Pour notre bien Et que nous devons maintenant Maintenant nous Nous réalisons Combien Être dans la maison du Seigneur C'est important Combien être fidèle à Dieu C'est vraiment important Combien aimer son frère C'est vraiment important Combien aimer sa soeur C'est vraiment important Que Dieu soit béni Pour cette grâce Nous accorder Que Dieu vous bénisse Nous venons Nous allons prier Notre Père Céleste Et notre Dieu Ce matin Nous venons te dire encore Merci Nous croyons tout notre cœur Que tu es Dieu Qui est en contrôle Oui Père Nous le croyons Vraiment profondément Et nous savons Que Seigneur Jésus Tu reviens Vraiment bientôt Père Mais tu reviens Seulement à ton heure à toi Parce que tu as dit Il faut que L'apostasie soit arrivée Auparavant Que la prédition Père de l'émission Soit aussi manifestée Certainement c'est vrai Mon bien aimé Père Saint Dieu Je te crois Et c'est le terme de tout mon cœur Je réalise combien Tu veilles sur nous Mon bien aimé Père Tivissant Tu veux que ton peuple Soit rassuré Qu'il soit protégé Contre les maladies Mon bien aimé Père Dieu Qu'il soit vraiment Sûrement plein d'un rassuré Par ton bien Père Dieu Éclairé Conduit par ta main puissante Mon roi Qu'il soit en bonne santé Qu'à leur maison Soit protégé Par ton bien Contre les maladies Mon bien aimé Père Tivissant Dieu tu es des dieux Qui protégent encore Mon bien aimé Père Tivissant Je prie encore Pour ton peuple mon roi Qu'il soit donc béni Qu'il soit donc rassuré Qu'il soit donc dans la paix Mon bien aimé Père Tivissant Mon âme te loue Et te glorifie encore Père Tivissant Sois béni et exalté Mon Père Saint Je te loue Mon bien aimé Père Tivissant Nous prions aussi Pour les autorités Pour le gouvernement Père Tivissant Dieu Pour les malades Sur les hôpitaux Père Tivissant Dieu Puissiez accorder la grâce Mettre un terme à cela Mon bien aimé Père Dieu En fait que ton peuple Puisse encore venir Encore dans la maison De Dieu Pour te louer Père Tivissant Dieu Ramène-nous dans ta maison Père Tivissant Parce que nous voulons Te célébrer Comme tu le veux Père Sois béni Sois exalté Sois glorifié Père Nous croyons Nous prions Mon bien aimé Père Tivissant Comme nous l'avons chanté Rétonne-nous les jours D'autrefois Ben aimé Père Tivissant Dieu Parce que nous voulons Te chanter Ben aimé Père Tivissant Que tu sois donc béni Exalté Ben aimé Père Tivissant Dieu Sois glorifié Encore pour ton amour Et ta grâce à montée Quand nous t'avons ainsi Priez à Père Saint Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen 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 Que notre Dieu Sois encore glorifié Oh qu'est-ce que C'est merveilleux D'écouter la parole du Seigneur Que nos cœurs Ne se trouvent le point Que nous puissions Réellement avoir confiance En Dieu Et avoir confiance En ses serviteurs Que le Seigneur Sois réellement glorifié Nous allons chanter Un cantique Et nous prierons Le 253 253 dans les femmes Numéro 253 Jusqu'à la mort Nous te serons fidèles Jusqu'à la mort Tu seras notre roi Sous ton grapheau Jésus Tu nous appelles Nous y mourrons En luttant Avec foi Jusqu'à la mort C'est notre cri de guerre Le libre cri D'un peuple Racheté Jusqu'à la mort Nous aurons pour bannière La croix sanglante Au Christ ressuscité Pour toi Jésus On est heureux de vivre Tous les chemins Avec toi Semble doux A nous A nous Dieu Qui ne voudrait Te suivre Jusqu'à la mort Toi qui Mouris Pour nous Jusqu'à la mort C'est notre Cri de guerre Le libre cri D'un peuple D'un peuple Racheté Jusqu'à la mort Nous aurons Pour bannière Ta croix sanglante Au Christ ressuscité Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Soumis à ta puissance Nous voulons vivre Et mourir Sous tes lois Toi qui pour nous Pousses à l'obéissance Jusqu'à la mort Et la mort De la croix Jusqu'à la mort C'est notre Cri de guerre Le libre cri D'un peuple Racheté Jusqu'à la mort Nous aurons Pour bannière La croix sanglante Au Christ ressuscité Mais ô sauveur Tu sais Notre faiblesse Nous tomberons Sur mon chemin Si tu ne viens Accomplir ta promesse Jusqu'à la mort Nous tenir par la main Jusqu'à la mort C'est notre Cri de guerre Le libre cri D'un peuple Racheté Jusqu'à la mort Nous aurons Pour bannière La croix sanglante Au Christ ressuscité Que ton esprit Nous guider Nous anime Et que sa flamme Embrasant Tous nos cœurs Nous devenions Par toi Sainte victime Sur la mort Même un peuple Un peuple Des vainqueurs Jusqu'à la mort C'est notre Cri de guerre Le libre cri D'un peuple Racheté Jusqu'à la mort Nous aurons Pour bannière La croix sanglante Au Christ ressuscité Jusqu'à la mort